bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette deuxième vidéo sur cette série pour le triangle d'exposition donc aujourd'hui on va parler de la vitesse je sais pas si vous le voyez bien devant moi mais en fait il y a une toile d'araignée ici cette toile d'araignée devant moi elle est très légère elle bouge là avec le vent et les prises entre les arches du sapin est vraiment énorme d'ailleurs et donc vous comprenez bien que avec ce mouvement du vent si mon temps d'exposition est long et bien cette toile d'araignée va bouger pendant tout ce temps d'exposition et donc sur la photo elle va être floue du coup il va falloir choisir une vitesse relativement rapide pour pouvoir ficher ce mouvement de la toile d'araignée par rapport au vent donc dans ce cas de configuration là ce que je veux c'est choisir ma vitesse et non pas mon diaphragme donc je vais donner la priorité à la sélection de ma vitesse plutôt que de mon diaphragme donc on va se mettre en position et en garde comment je vais prendre une marche voilà alors je suis en position j'espère que vous allez vous allez bien voir mon mon cadran d'appareil photo donc voyez cette toile d'araignée qui bouge avec le vent donc là je suis à une vitesse du 1 huitième f8 donc je vais prendre une première une première photo alors je suis même un peu sous-exposé on va sur x voilà on va l'exposer un peu plus nettement donc au niveau de la mise au point je suis un petit peu derrière voilà voyez aussi donc il ya la mise au point forcément qui va bouger avec le mouvement mais là je dirais que je suis pas trop mal de toute façon j'ai mis l'autofocus aussi en continu donc je vais appuyer en même temps que je vais prendre la photo mais je vais déclencher donc là au 1 huitième de seconde voyez très bien que la photo est floue on va le voir sur l'écran de l'ordinateur mais la photo est très floue donc du coup il va falloir que je continue à monter ma vitesse donc pour aller chercher des vitesses relativement importantes donc on va déjà essayer un cinquantième f6 3 donc ça on verra justement dans la prochaine vidéo ce que fait l'effet de la sensibilité mais voilà on retrouve une exposition qui est correcte en un cinquantième à f6 3 je vais revérifier à toc je fais ma mise au point et je déclenche donc là on commence déjà à voir quelque chose qui est un petit peu plus un petit peu plus nette on a toujours un peu bougé donc je vais continuer à monter ma vitesse et là je vais carrément les chercher des vitesses relativement haute on va aller 1 4 centièmes 1 4 centièmes donc du coup hop je vais monter ma sensibilité je refasse ma mise au point parce que forcément avec le mouvement parfois l'appareil photo ne voit plus la toile d'araignée donc il fait sa mise au point derrière et donc je vais déclencher et donc là on commence déjà à voir quelque chose de plus alors effectivement il ya un peu de de flou de bouge pas de bouger mais de mauvaise mise au point parce qu'on voit bien les goutteaux sont quand même relativement bien bien net mais bon il ya un autre phénomène qui se qui se crée c'est que j'étais obligé de sélectionner une profondeur de champ donc en référence à la vidéo de la semaine dernière sur le diaphragme une profondeur de champ un petit peu plus un petit peu plus faible avec un diaphragme à 6 3 donc forcément la moindre erreur de mise au point peut créer un peu de fou mais globalement cette image est bonne voilà alors le sujet était pas le plus facile à utiliser pour montrer les effets de la vitesse puisque l'effet de la vitesse est ajouté aussi des problèmes de flou dû à la mise au point mais vous l'avez bien compris avec le vent qu'il y avait plus ma vitesse était faible et donc plus ma toile d'araignée avait de chances d'être floue et plus ma vitesse était élevé et plus la toile d'araignée avait des chances d'être net donc la vitesse et le facteur à sélectionner lorsque vous avez un objet sur votre image en mouvement pour contrôler l'effet de flou ou de netteté en fonction de la vitesse que vous allez sélectionner et de l'effet final désiré alors beaucoup de vent lors de cette sortie et puis une conclusion un petit peu raté donc je vous fais ça en voix off donc la vitesse le deuxième sommet de notre triangle d'exposition qui va vous permettre de figer ou de ne pas figer le mouvement la semaine prochaine nous allons parler de la sensibilité j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas un petit pouce en l'air partager commenter et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques allez au revoir